bonjour à tous on est lundi il est 6 heures du matin et je viens de faire mon plein et là je pars dans en dessous de bordeaux vider incomplet de bois et après une semaine et c'est les vacances donc je viens d'arriver à bordeaux et il pleut comme je sais pas quoi ça n'arrête pas depuis tout à l'heure donc là ils vont me vider ça là et après je suis toujours parce que je recharge ça fait partie des joueurs du baché de la pluie sanglages des sanglages ou les rires sous la pluie un petit peu de vent voici un peu un poil plus loin lui donc du coup j'ai chargé dans le 47 et j'ai deux livraisons à faire dans le 91 91 et ensuite 77 77 donc en gros je finis à je suis vers marmande et je finis dans les coins de melun quoi à la bon alors on est mardi matin et là on monte dans le 91 91 et 77 c'est deux livraisons à faire trois livraisons à faire c'est pas les régions où on va très souvent il y aura même moins combien quand deux ans c'est la deuxième fois que j'y vais là donc et puis voilà c'est quand même bien meilleur qu'hier forcément maintenant que j'ai plus à débâcher revâcher il va faire bon bon ben j'espère que cette vidéo va vous plaire ce qu'il y a quand même pas mal de changements j'ai vu que l'hôtel me plaisait surtout faut pas oublier de liker et puis de s'abonner et puis de mettre la petite cloche et puis un commentaire un j'aime en fait les commentaires moi j'aime bien les lire je réponds à tout le monde parce que tu vois vraiment tu te rends vraiment compte de si les gens sont tu as vu tes vidéos ou quoi on va voir il y a des sarmes j'espère que vous aimez la vue comme ça là de toute façon je vais en essayer plein pour changer un peu quoi on verra bien ce que ça donne je suis libre un vendredi pour une semaine de vacances comme la majorité des gens en France ça va faire du bien ça va faire du bien en même temps on est mardi donc mardi je vais vider là-haut charger en descendant à mon avis il est jeudi je vais dans les coins par chez moi vendredi soir on a un repas de famille d'entreprise on va sûrement pas entrer tard mardi je vais te rep constituer moi je vais repasser la fi… t Poor tille donc j'ai pas vidé 2e dans le 91 ma car les gars ils finissent à 14h et je suis arrivé à 14h10 donc du coup je suis à ville abbé et je vais aller au mcdonald manger un petit bout et puis on vivra ça demain ça caille il fait je sais pas combien mais ça cahier et on 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 Donc voilà, donc il est 5h et quelques du matin, je suis toujours dans le 91, ils n'ont pas pu me viser hier parce que je suis soi-disant arrivé en retard, j'avais rendez-vous à 10h alors pour moi j'avais rendez-vous à 14h et donc on a pris rendez-vous pour ce matin à 5h, sauf que à 5h je suis arrivé. Mais c'est pas ok 25h et là il est, je sais pas, il doit être pas loin de 7h au moins, non ? Je sais pas, je vais le refaire. Et voilà, donc on attend comme dit bon. Et après j'en ai encore 1 août à faire dans le 77 et après je recharge vers Soissons pour aller à Nantes pour vider jeudi matin. Donc ça va être tendu. Tac. Donc bonjour à tous. Bah non. Donc là il vient de m'arriver un truc quand même incroyable, c'est que pour aller aux toilettes dans leur plateforme à la con, il faut quand même les clés du témion, une pièce d'identité, signer le registre à l'heure que tu y vas, signer le registre à l'heure que tu rends les clés. Ça devient vraiment du n'importe quoi, même pour aller aux chiottes, il faut ta carte d'identité maintenant. Je vous fais, je suis très beau avec mon gilet jaune. Et c'est vraiment une base logistique de merde, c'est intermarché là. Donc je suis là depuis 5h et quelques, 5h15 du matin, il est 8h là ce coup là. Et donc là j'ai vidé à quai, je vais retourner à l'accueil pour qu'il me redonne mes papiers pour pouvoir récupérer même pas l'autorope. Donc c'est génial. Ah puis alors là ça c'est pas mal aussi, il y a des cratères dans l'intro, ne bougez pas. Joli trou. Il y a déjà un là. Voilà. Sauf que j'amène du vin quoi. Et les palettes elles font 1m80 de haut. On va essayer de passer à côté mais bon. Quand même quoi. Moi je n'ai fait 15 cm de haut. Bon attendez, je vous reprends après. Essayez de passer à côté. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Rungis, et bien voilà ce que ça ressemble. Des grandes rues. Parce que du coup mes palettes je n'ai pas pu les vider, donc je les ai vider chez un transporteur à Rungis. Donc 15€ l'entrée, parce que forcément tu payes, il y a un péage, donc tu payes 15€ pour rentrer sur Rungis. Pour aller vider ton client, c'est pas mal. Donc là c'est une ville dans la ville. Rungis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais faire un tour dans Rungis pour vous faire voir. En fait je suis en train de regarder, est-ce que j'ai un pote qui des fois vide à Rungis, je ne sais pas s'il est là ou pas. On va essayer de faire un tour. Je ne sais pas, avenue des Trois Marchés. On va prendre une rue au hasard. Elle n'avance pas surtout. T'es où mon est là ? Donc c'est un peu le bordel. Des trucs bizarres. Bon ça c'est formellement interdit. Il y a quelques années en arrière là, on venait là. Je ne sais plus de la part là, j'ai l'hiver du Beaujolais de nouveau aussi. Bon, il faut trouver une place pour se garer, ça c'est pas gagné. Il faut surtout qu'oublier qu'on est à Paris quoi, donc ils conduisent tous comme des réellement des Parisiens quoi. Voilà. Par contre, si vous venez, nous, quand on venait vider le Beaujolais, je me rappelle, on le vide à minuit, tu ne peux pas rouler quoi. Il y a des camions dans tous les sens. Après ça, je ne sais pas où je vais aller me garer quoi. Ah, c'est un parking là-bas en fait. Je ne veux aucun parking. C'est pas qu'il y a de la possibilité d'aller se garer. En fait, un giste, c'est tout clenturé quoi. Toute direction, mais moi je ne veux pas aller toute direction, je vais aller me garer. C'est moi que tu klaxonnes, connard, maintenant c'est enculé. Je ne peux même pas te garer nulle part, c'est une misère. Les sapins de Noël, c'est bougé. C'est pas facile de conduire d'une main, et puis il m'a mené votre. Je vous reprends dans deux secondes. Tac, voilà. Donc en fait, je vous explique, c'est que ce matin, je devais livrer dans le 77. Et quand je suis arrivé, en fait, le mec, il n'avait pas pris rendez-vous, donc il ne voulait pas me vider. Je ne sais plus quelle heure, de 9h30 par là, jusqu'à 11h, j'ai bataillé pour me faire vider, ils n'ont pas voulu. Donc je l'ai ramené chez le transporteur, à Rungis, ils font des navettes toutes les nuits, donc j'ai posé ses palettes et qu'ils les récupèrent. Comme ça, ils se démerdent avec. Par contre, le problème, c'est que je devais charger à Soissons pour redescendre à Nantes et puis ça va pour aller parce que c'est annulé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre du fret soit pour aller sur Nantes et recharger ce que je devais recharger après soit pour rentrer à la maison. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont jamais été à Rungis, là, on en a vu un quart, un huitième. Un huitième de Rungis, là. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je ferai peut-être une autre vidéo en repartant et puis comme ça, ça sera complet. Sur ce, je vais aller manger un bout et on se reprend plus tard. Donc, on est... Je suis perdu là. On est jeudi. Il est 2h30 du matin. On va aller charger. Donc, je suis toujours en région parisienne et je vais charger pour vider, en foulée à Rennes à complet. Donc, voilà, 2h30, chargement à partir de 3h moins le quart. Donc, on va y aller. Par contre, je ne peux pas finir là. Donc, je vous reprendrai après. Donc, voilà. Donc, maintenant, il est 4h du matin et j'ai enfin fini de charger. Et donc là, Rennes. C'est en train d'appuyer au gelé. Direction Rennes. Il fait un temps de chien. Donc, j'ai mis plus longtemps à avoir les papiers qu'à charger en fait. C'est toujours pareil à ce temps-là. Il n'y a personne, il n'y a pas de chef et rien. Donc, c'est toujours un peu le bordel. Et puis, sinon, qu'est-ce que je veux dire ? Et puis, il y a une fois à Rennes. Après, apparemment, je recharge pour redescendre vers chez moi. Puis, je vais être ralentisseur. Je vais arrêter de filmer parce que je crois bien qu'on n'y voit pas grand-chose en fait la nuit. Donc, dites-moi après si vous aimez ça la nuit, la journée. Parce que pour le moment, je n'ai encore pas tout ce qu'il faut pour filmer comme il faut. Donc, je fais comme je peux. Ce n'est pas toujours simple, mais bon. Allez, hop, tu as l'air. Là, ça craint. Là, ça craint, ça chauffe. Il se passe. Donc, en fait, j'ai rechargé à Rennes et puis, je suis redescendu, j'ai fini mes heures et là, je suis à l'air de Valdechère et je vais prendre une douche. Donc, les douches, elles sont à l'extérieur. Je prends la clé à l'intérieur. 2 euros. Et je fais la douche numéro 3. Donc, en fait, c'était pour vous faire avoir les douches. Ce qu'on paye pour l'État. Voilà. Voilà. Et encore, c'est propre. Pour une fois, c'est à peu près propre. T'as vu, moi, je reprends vrai. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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